Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. L'économie part en pauvre du renseignement. En France, la lutte antiterroriste absorbe une grande partie des ressources humaines et financières des services de renseignement. Pourtant, la guerre économique n'a jamais été aussi dure. Alors, comment les agents, les espions tricolores, mènent-ils le combat sur ces deux fronts en même temps ? Doivent-ils sacrifier la défense économique ? Réponse avec Loïc Kervran, député de La République En Marche et membre de la délégation parlementaire au renseignement. Bonjour Loïc Kervran. Bonjour. Vous venez là, ces derniers temps, de sortir le rapport de la délégation parlementaire au renseignement. Donc, ils parlent de l'ensemble du renseignement. Comment se portent nos services de renseignement ? Écoutez, ils vont bien. Ils vont mieux sans doute qu'il y a quelques années. D'abord parce qu'ils ont plus de moyens. Et ensuite parce que, paradoxalement, l'effet des attentats a aussi recréé, je crois, un lien entre la population française et ses services de renseignement. Et recréé une sorte d'amour. Et on le voit, par exemple, dans les candidatures pour intégrer ces différents services. Plus de moyens financiers et en hommes ? Plus de moyens financiers et en personnel, tout à fait. Vous avez décidé cette année de faire un focus sur le renseignement économique. Est-ce que c'est le parent pauvre du renseignement en France à cause de cette priorité qu'est la lutte contre le terrorisme ? Je ne crois pas. Et c'était l'un des objectifs de ce rapport de vérifier cette question. En 2014, la délégation s'était penchée sur le renseignement d'intérêt économique. Effectivement, on avait eu quelques déceptions à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et le renseignement d'intérêt économique, c'est vraiment une part très significative de l'activité des services de renseignement. Quand on dit part significative, est-ce que ça veut dire du 30, du 40 % en termes d'hommes, de moyens ou pas ? Ou est-ce que ça veut dire plutôt du 15, du 20 % ? Je ne donnerai pas de chiffres qui donneraient des indications trop précises par ailleurs sur l'activité de nos services. Mais c'est vraiment une partie très, très importante de l'activité de la DGSI, donc le service de renseignement intérieur, et de la DGSE, le service de renseignement extérieur, mais aussi de toute une série d'autres services qui gravitent dans cet écosystème. Loïc Carvan, vous avez pu vérifier sur place qu'il y avait des hommes et des femmes qui se consacraient entièrement à la défense économique des intérêts français. Exactement, des hommes et des femmes qui se dévouent à cette question au jour le jour. Et nous avons pu également vérifier sur des cas très concrets les résultats de cette activité. D'après vous, est-ce qu'il faut qu'il y ait un service en France, soit les services extérieurs, soit le service intérieur des GSE, qui est le lead, donc qui puisse vraiment diriger la défense et voir pourquoi pas le côté offensif du renseignement éco ? Je ne crois pas. En fait, chaque service a sa spécialité. La DGSI, le service de renseignement intérieur, est vraiment ce qu'on appelle le chef de file pour tout ce qui est entreprise, on va dire, de la sphère civile. La DRSD, qui est un service de renseignement militaire, va faire la même chose, mais plutôt sur l'écosystème des entreprises liées à la défense. Et la DGSE, pour l'extérieur, va être capable de se projeter à l'extérieur du territoire national, aussi bien en défensif qu'en offensif. Donc, vous contredisez les rumeurs qui disent que la DGSE est en train de se dépouiller de cette prérogative sur le renseignement éco ? Oui, je ne crois pas. Je pense que chacun a son rôle et chacun a une expertise très forte. Il faut savoir cumuler ses différentes expertises. Il faut que l'information circule très bien entre ces différents acteurs, mais chacun a sa place. Alors, est-ce qu'on est fort sur le défensif ? Et est-ce qu'on est capable aussi de faire du renseignement offensif, c'est-à-dire d'aller pêcher de l'information ? Je crois que le caractère à la fois offensif et défensif, il est reconnu. Il est reconnu dans la loi de 2015 qui parlait pour la première fois de défense et de promotion des intérêts économiques. Il est reconnu aussi dans ce qu'on appelle le programme national d'orientation du renseignement, qui fixe en fait les grandes lignes du renseignement en France et les grands objectifs. Ces deux aspects sont reconnus et je crois qu'on est plutôt bon dans les deux. Pourtant, on est très critiqué sur l'offensif. On ne nous trouve pas assez offensif si on compare évidemment aux services ruses, chinois et même américains, voire même britanniques. Une des difficultés de ce sujet, c'est qu'évidemment, vous dites on ne nous trouve pas. Mais ça, c'est une belle opération pour les services. Il ne faut pas qu'on trouve nos services de renseignement, surtout quand on est dans ces sphères de renseignement d'intérêt économique. Pourquoi ? Parce que pour le renseignement d'intérêt économique, la distinction entre allié et ennemi, elle est beaucoup plus floue que dans d'autres domaines comme le terrorisme. Et donc, la discrétion, c'est extrêmement important. Et donc, je ne peux pas vous donner ici d'exemple de réussite et pourtant, j'en ai beaucoup. Et je crois que c'est une des difficultés, mais ça montre aussi vraiment l'efficacité et l'excellence de nos services sur ces sujets. Une des très grosses défaites des services, quand même, c'est l'affaire Alstom. On apprend dans la presse, vous allez nous dire si c'est vrai ou faux, que les services de renseignement ont tout appris en lisant la presse sur cette fameuse affaire Alstom. Affaire Alstom que je résume très rapidement. Sous une enquête du DOJ, du département de la justice américaine, doit payer une très lourde amende. Et par hasard, est rachetée derrière par G, General Electric, qui est son concurrent américain. Donc, c'est vrai que les services l'ont appris dans la presse ? Non, je ne m'exprimerai pas sur ce que savent les services exactement sur ce sujet, à quel moment ils l'ont su. Mais sur le fond, c'était une décision qui était d'abord économique. Je sais qu'il y a eu des interprétations ensuite pour dire que l'influence des services américains, etc., a été disproportionnée. C'était d'abord une décision purement économique. Et nos services sont tout à fait en mesure de suivre ce genre de dossier. Ils le font au quotidien. Autre exemple. En ce moment, il va y avoir les sanctions américaines sur l'Iran. Nos entreprises sont présentes en Iran. Est-ce que les services suivent cette question ? Il y a beaucoup de choses qui font partie de la défense et de la promotion de nos intérêts économiques. Et la question de la législation extraterritoriale, et en particulier des États-Unis, mais aussi de la Grande-Bretagne, aussi de la Chine, de main du Brésil, etc. C'est une question importante. Et donc, on peut suivre effectivement la législation, se doter d'outils pour s'en protéger. Et là, ce sont plutôt des réflexions législatives au niveau français. Ça dépasse le cadre pur du renseignement. Et voilà, c'est ça qui est vraiment... Il y a aussi tout ce qu'on fait sur la norme, par exemple. Un autre moyen d'être impactant, d'aller vraiment chercher une position dominante, c'est souvent à travers la norme. Celui qui définit la norme aujourd'hui, demain, sera en mesure de remporter le marché. Par exemple, une démission des services de renseignement sur la question de l'extraterritorialité du droit américain, notamment qui poursuivent les entreprises européennes sur la base de la corruption. Est-ce que les services français ont des listes d'entreprises américaines susceptibles de pratiquer de la corruption dans le monde entier et que la justice européenne pourrait poursuivre ? Il y a une difficulté en Europe et en France à mettre en place le même dispositif que ce qu'ont les Américains. Il y a une réticence. On a honte. Il y a une forme de honte, peut-être. Il y a peut-être quelque chose de culturel aussi là-dedans. Et puis, il y a aussi des réalités qui font que, par exemple, la monnaie de référence, c'est quand même plus le dollar que l'euro. Et donc, c'est plus difficile de mettre en place une législation extraterritoriale quand votre monnaie n'est pas la monnaie dominante. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de coordination des services. Vous dites que ça marche bien entre DGSI intérieur, DGSE extérieur. Est-ce que ça marche bien à l'intérieur entre DGSI, par exemple, et les policiers, les gendarmes qui sont en région ? Il y a clairement une piste d'amélioration dans la circulation de l'information entre le niveau central et puis les niveaux déconcentrés en région, les différents services de l'État au plus près du territoire. Ces services, ils ont beaucoup d'informations. Ils ont un maillage, que ce soit du côté de la police, avec les services départementaux de renseignement territorial ou du côté de la gendarmerie. Ils ont l'information. Il faut ensuite qu'elle soit utilisée au niveau central. Et de la même manière, le niveau central doit être capable de donner des instructions pour dire surveillez plutôt ce secteur, cette filière, tel acteur de tel pays qui s'intéresse, qui veut faire des acquisitions chez vous. Donc, chantier à améliorer. Chantier à améliorer, c'est une des pistes qui est énoncée dans le rapport. Votre avis sur ce qui est en train de se passer en ce qui concerne la réforme du délégué interministériel à l'intelligence économique, monsieur ou madame intelligence économique, qui était rattaché plutôt à Bercy. Là encore, on voit plutôt l'idée que c'est un fonctionnaire du Trésor, donc de Bercy, le ministère de l'Économie, qui prendrait en charge. Ça vous paraît pertinent ? C'est difficile à dire parce qu'on a un peu tout essayé sur ce sujet. On a eu monsieur Juillet qui était au LGDSN. On a eu ensuite vraiment une délégation interministérielle avec madame Revelle. Et puis, on est revenu avec monsieur Carpentier à un dispositif rattaché au ministère d'Économie et des Finances. Là, on va voir. Il y a des aspects très positifs. Le fait que ce soit quelqu'un qui vienne de la Direction Générale du Trésor donne un autre poids. Son rattachement aussi, puisqu'il sera à la fois le patron de la Direction Générale des entreprises, donc du ministère de l'Économie et des Finances, et le patron de ce service interministériel. Ce n'est pas un job à plein temps, l'intelligence économique ? Mais finalement... Est-ce qu'on peut être à la fois à diriger la Direction des entreprises et en même temps s'occuper de l'intelligence économique à Bercy ? Mais en fait, il y a des équipes, et c'est comme beaucoup de sujets. Les cadres, ils chapotent toute une série de choses. Finalement, le président de la République, quand il est en conseil de défense, il voit des sujets de lutte contre le terrorisme, des sujets de promotion et de défense des intérêts économiques. Il voit tout ça. Derrière, il y a des équipes qui préparent. Et je crois que ça, ça donne cette capacité. Est-ce que le bon modèle, après tout, ce n'est pas celui d'Olivier Buquin, délégué interministériel à l'intelligence économique, pratiquement, directement rattaché à l'Élysée ? C'est-à-dire que l'exécutif du plus haut niveau de l'exécutif s'occupe de cette question ? On va voir une des pistes proposées par le rapport. C'était justement que le conseil de défense, qui se réunit autour du président de la République, se réunisse en format économique, vraiment dédié à l'économie, avec peut-être des participants qui ne sont pas dans les conseils de défense habituels, notamment le ministère de la Transition écologique et solidaire, et puis le ministère de la Santé, qui ne sont pas membres d'habitude. Voilà, pour qu'il y ait cette impulsion vraiment du sommet de l'État. Merci beaucoup, Loïc Kervan, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est bien terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada